Les rendez-vous d'histoire sont bien Au rythme de rencontres, d'échanges La grande fête annuelle de l'histoire Et des passionnés de l'histoire Enseignants, chercheurs Le grand lieu d'expression et de débat Lecteurs, amateurs Sur tout ce qui se dit Curieux, rêveurs Sur tout ce qui s'écrit Qui aident à prendre la mesure des choses A éclairer le présent et l'avenir Dans l'espace et dans le temps Je ne suis pas historienne Et pourtant, pour moi, l'histoire Est la matrice de la vie politique On ne peut appréhender la société Dans laquelle nous vivons Prendre des décisions de caractère politique Qui s'imposent, sans référencer l'histoire Pour ma part, je regrette Que l'histoire ne soit pas plus Présente dans l'éducation secolaire Ou en tout cas que son enseignement Ne laisse pas plus de traces En maintes occasions L'histoire est bonne conseillère Si l'on sait en tirer les leçons Cette histoire, ou plutôt Le regard qu'on lui porte Est changeant, c'est vrai Ainsi, les souvenirs que je conserve Du mal à Isaac, de mon enfance Me paraissent bien différents De ce que j'entends aujourd'hui Si les faits sont les mêmes Leur interprétation est souvent tout autre Les travaux récents des historiens L'expliquent aux partis Mais aussi les idéologies sous-jacentes Et le politiquement correct Mais ce qui me frappe par ailleurs C'est à quel point la mémoire collective De tel ou quel groupe de population Reste marquée très longtemps Pendant plus que des décennies On peut dire pendant des siècles Par les événements qu'ont vécu leurs aïeux Et je crois que les responsables politiques Les élus notamment Sont tenus de le prendre en compte L'exemple pour moi Est très frappant De ce genre de choses Naturellement les guerres de religion Auxquelles on pense le plus Également Les choix Et la Vendée Également aussi maintenant La Shoah Et c'est pour ça que quand j'entends Qu'on reproche trop de parler A peine 60 ans après encore De la Shoah De dire que l'on a assez Et qu'on pourrait passer l'éponge Mais simplement une petite anecdote Parce que je vous dirai beaucoup d'anecdotes Ce qui prend un peu de temps Je m'en excuse C'est que très récemment A propos des choix Justement Je lisais un ouvrage très bien fait Qui a été fait dans les archives Par un archiviste départemental Qui explique que pendant la guerre La dernière guerre Il y a eu dans certains villages 25 à 30 enfants juifs Qui ont été cachés Il ne s'est pas contenté De raconter les faits Il en a cherché un peu Les motifs Les raisons Pourquoi en Vendée Pourquoi dans ce village Compte tenu de ce qu'est la marque De la Vendée De la Vendée des Blancs Pas celle des Blancs Et bien Il en est résulté pour lui L'idée Qu'au fond C'était une façon Un peu récurrente Faisant partie De cette mémoire collective Qui faisait que Comme c'était Le pouvoir central Qui pourchassait les juifs C'était une façon De nier Ce pouvoir central Il pense aussi Et je crois que c'est une idée intéressante Qu'au-delà de cette attitude Il y avait aussi La fête religieuse Qui faisait que pour Ces Vendéens Très religieux Les juifs étaient aussi Le peuple de la Bible J'aurais souhaité Pouvoir être présente Dès le début De cette rencontre Pour entendre Celles et ceux Qui depuis quelques jours Sont-ils exprimés A travers de nombreux débats Et conférences A dire vrai En regardant la diversité Et la richesse Des manifestations prévues Il m'aurait été impossible De faire un choix Pour les mêmes raisons Il me serait impossible D'en faire la synthèse Ni même De vous parler D'une façon Originale Qui n'a pas été Traité Par une personnalité Plus qualifiée Que moi Pour le faire C'est pourquoi Je n'ai pas souhaité Cibler mon intervention Sur un aspect Plus particulier De l'histoire des femmes Mais vous faire part De quelques réflexions Personnelles Au regard De mes propres engagements Et de mon expérience J'avais un moment Sonjé à imaginer Ce que sera Le dessin des femmes Dans les décennies à venir Mais les changements Du moins les progrès Qui nous paraissent Souvent si lents En ce qui concerne La situation des femmes Vont en réalité Si vite Au regard des siècles Voir des millénaires Écoulés Et de façon Si peu cohérente Que j'ai craint D'être amené A me laisser À trop d'imagination Ou au contraire De ne pas être Suffisamment visionnaire Bref De me tromper Totalement Je me bornerai En conséquence À parler des femmes Telles que je les vois Aujourd'hui Dans le bonheur Et le malheur Avec leurs espoirs Et leurs déceptions Leurs conquêtes Et les combats Qu'il leur reste à mener Si je n'ai Ni le talent Ni la science De celles qui se sont exprimées J'ai par rapport A la plupart d'entre vous Le privilège de l'âge Si l'on peut parler D'un privilège Mais tout de même C'est un privilège Simplement Parce que j'appartiens À une génération Charnière Dont la jeunesse A été fortement marquée Par une éducation Des traditions Totalement différentes De celles qui ont marqué Les générations Qui nous sont succédées Et qu'en conséquence Je suis bien Papsé Pour mesurer les différences Nées entre les deux Guerres mondiales J'appartiens donc Au guise de leur bien Il fallait faire preuve En conséquence De beaucoup d'esprits De conciliation Cet esprit De conciliation Il se marquait Dans toutes les attitudes De la vie J'ai pu l'observer Avec non seulement Ma mère Mais beaucoup de femmes A l'époque Au moment où j'étais enfant Encore un certain nombre De femmes Avaient travaillé Pendant la guerre de 14 Puis Parce que les hommes Ataient mobilisés Dans des activités diverses Mais dès que les hommes Ataient rentrés Ils étaient renvoyés En effet Et encore aujourd'hui Comme les travailleurs Immigrés Les femmes Sont un facteur D'ajustement De la main d'oeuvre Nécessaire Aux besoins Du marché du travail En temps de guerre Les femmes sont embauchées Dans les usines Pour remplacer les ouvriers Et il est d'ailleurs Normal qu'elles contribuent A l'effort national Avec toute leur énergie Et leur capacité Mais les guerres terminées Le plus souvent Elles ne conservent pas Les emplois Et les responsabilités Qu'elles ont assumées On les renvoie A leurs tâches domestiques Il en est de même d'ailleurs Dans les périodes De chômage Et je me souviens Dans les années 60 D'avoir fait partie D'un comité liaison Du travail féminin Qui avait été mis en place Par le gouvernement Mais un peu à l'initiative De M. Fourastier A l'époque Parce qu'on s'inquiétait Beaucoup Dans cette période De croissance Qui conduisait A faire venir Beaucoup d'immigrés Que beaucoup de femmes Comme au fond Les hommes avaient du travail Que il y avait cette croissance Que les femmes Arrêtaient de travailler Même quand elles avaient Une formation Et bien Quel était à l'époque Le souci des gouvernements Ce n'était pas du tout De renvoyer les femmes A la maison Mais au contraire De chercher A les faire sortir De la maison On avait besoin d'elles Un certain nombre de tâches Ne pouvaient pas être utilisées Occupées par les immigrés Où il n'y en avait pas suffisamment Où on trouvait Que le nombre était trop grand Il fallait donc Que les femmes Qui avaient renoncé à travailler Ou qui travaillaient à mi-temps Retravaillent à temps complet C'était très intéressant C'était très intéressant d'ailleurs Je me souviens très bien Des discussions De voir que pendant des heures On discutait de savoir Ah si on instaure Favorise le temps partiel Est-ce que des femmes Qui travaillent déjà à temps plein Vont choisir le temps partiel Alors ce sera perdu Ou bien est-ce qu'on va arriver A faire venir des femmes Qui ne travaillent pas du tout Et qui au moins Entreront comme ça Dans le marché du travail Si je donne cet exemple C'est pour montrer à quel point Jamais on fait ce genre De raisonnement pour les hommes C'est tout à fait ce principe Qu'au fond Bon les femmes travaillent Parce que c'est commode Ça nous va bien Mais que très rapidement On a vis-à-vis d'elles Une attitude très différente Que celle de vis-à-vis Des travailleurs masculins Revenant à mon enfance Je dirais qu'elle fut celle De beaucoup de filles De ma génération Ma mère était très belle Totalement soumise A un mari que je trouvais Tyrannique vis-à-vis d'elle Elle avait fait des études Des études de chimie Regrettait de les avoir Interrompues pour se marier Comme je l'ai dit Pour toutes les femmes A l'époque Totalement dépendantes Financièrement De notre père Elle devait faire ses comptes Au sous-près Loin d'être un détail Cet exemple est le symbole De sa dépendance Nous redétions toujours Nous ces trois filles De l'avoir Ainsi obligées A rendre des comptes Alors que pourtant Mon père l'adorait Mais Pour lui Ça lui paraissait une chose Tout à fait naturelle Pourtant Comme je l'ai dit Elle comptait plus que tout Dans sa vie Et Il aurait fait n'importe quoi Pour elle Mais pour moi Il restait avec une image De quelqu'un Qui avant tout Essayait de peser Sur les décisions De ma mère Sur ses pensées Sur son activité Et surtout Sur les liens Qu'elle avait avec nous Pour elle Il n'y avait pas de doute Elle nous alléguait L'idée Que nous devions avoir Une formation Qui nous permettrait D'exercer une profession Intéressante Et qui nous permettrait D'être indépendantes Intellectuellement Et financièrement Je crois que cet exemple A été vrai Enfin que cette relation Ce sentiment A été vrai Pour beaucoup de femmes Comme nous nous sommes réunis Il y a quelques années Une dizaine de femmes De la parité Un certain nombre D'entre nous Nous avons dit Que ce qui nous avait conduit A vouloir travailler A vouloir vraiment S'impliquer dans la vie C'était ce que nous avait Duit notre mère Les regrets Qu'elles éprouvaient souvent Et elles espéraient Que nos vies De ce fait Seraient différentes A nos yeux C'est les femmes Qui étaient libres C'étaient nos professeurs A l'époque Elles étaient souvent Célibataires ou veuves Leurs fiancées Ou leurs maris Ayant été tués à la guerre Mais il n'y avait pas De mixité en classe Ça ne nous gênait pas Ça ne nous gênait pas du tout La question à l'époque Ne se posait même pas Il faut dire que Lorsque nous étions Dans les classes terminales Les garçons venaient Nous chercher A la sortie du lycée Ce qui suscitait D'ailleurs De grandes difficultés Car c'était déjà Aller trop loin Dans la mixité En revanche Nous étions plus sensibles Aux différences de programmes Ou de disciplines Qui étaient imposées Aux filles et aux garçons Les garçons étaient Beaucoup plus libres que nous Ils n'avaient pas à justifier De leur entrée Et de leur sortie du lycée Ils avaient des programmes Qui n'étaient pas les nôtres Et j'ai souvenir Par exemple en première Il faut dire que C'était en 1942 Nous savions que Les garçons Dans les lycées Garçons on étudiait Fèdre Qui nous intéressait beaucoup Mais la pièce Était considérée Comme beaucoup trop posée Pour les filles Et nous en étions privés Je crois que Nous avions étudié Attali Il est vrai Que l'innocence De certaines d'entre nous Est encore extraordinaire Elles étaient même Plus ignorantes Sur le sexe Et la naissance Des enfants Que certains Enfants De 5 ans Aujourd'hui Je donne cet exemple Parce que je crois Qu'on n'imagine pas Le décalage extraordinaire Que des femmes De mon âge Peuvent voir Entre la situation Aujourd'hui Et celle du passé Pour les hommes Et les jeunes gens Tout paraissait possible Pour les femmes Beaucoup moins Et toute mon enfance Et mon adolescence J'ai regretté de ne pas Être un garçon Je ne crois pas Que ce soit aujourd'hui Le sentiment général Des filles Et j'ai même tendance A penser Que les complexes Freudiens Quant au sexe Concernent aujourd'hui Davantage les hommes Frustrés de ne pouvoir Mettre des enfants Au monde C'est de la définition Du modèle féminin Et de la place De la femme Dans la société Que dépend en fait L'organisation De nos sociétés Vie sexuelle Relations parentales Équilibre du couple Garde des enfants Indépendance économique De la femme Comportement masculin À l'égard des femmes Violence conjugale Ou sexuelle Ou dans la vie professionnelle Ne sont que quelques-uns Des domaines Directement affectés Par la condition De la femme Et son évolution Son degré de dépendance Aussi Ou de liberté Cela explique L'importance des débats Que ces questions Sous-ci depuis des années Et la passion Que certains y metent Pour ma part Je n'hésite pas à dire Combien je me sens concerné Au-delà des dispositions juridiques Des problèmes de formation Et d'éducation Des considérations politiques Et économiques C'est la vie de chacun Qui est en cause Faites d'affectivité De sentiments De morale D'affirmation de soi Et du respect de l'autre Point de convergence De données multiples Et complexes Qui résultent De l'évolution De la société Autant qu'elle la provoque Ce problème De la place des femmes Dans la société Est aujourd'hui Essentiel Et grave Je me réjouis particulièrement En conséquence Que vous m'ayez donné L'occasion De s'exprimer Dans le cadre scientifique Des rendez-vous De l'histoire Pour certains Ce problème Serait dépassé Les discriminations Auraient disparu Et l'égalité acquise Ils en voient la preuve Dans la présence effective De quelques femmes Aux plus hautes responsabilités politiques Et c'est aux femmes Qu'il appartiendrait désormais D'avancer sur des voies Qui leur seraient Largement ouvertes Pourtant à mon sens Il n'en est rien Ce n'est pas Quelques femmes Qui suffisent A modifier la situation Que ce soit D'ailleurs En France Ou que ce soit Dans beaucoup de pays Développants Où les problèmes Sont similaires Parlant des pays Qui n'ont guère évolué Par rapport aux nôtres Je voudrais là aussi Raconter une anecdote Personnelle Pour montrer que Même si les choses N'évoluent pas Ça ne veut pas dire Que les politiques Ne s'en préoccupent pas Je me trouvais en 1975 Ou 1976 En visite officielle En Algérie Comme ministre de la santé Monsieur Bouteflika Était alors Ministre des affaires Estrangères De ce pays Il est aujourd'hui Il en est aujourd'hui Le président Il a souhaité Me rencontrer J'ai retardé mon voyage Quelques heures Pour pouvoir le faire Notre entretien Dura près de deux heures Il fut entièrement Consacré aux problèmes Posés par l'évolution De la condition féminine Mon interlocuteur Voulait connaître Mon sentiment Sur ces questions Étant lui-même Fort préoccupé Des consensuales Et de ce fait politique Que pourrait entraîner Une mutation trop rapide De la situation des femmes Dans certains pays traditionnels Comme le sien Du fait de la distorsion Existant entre Les aspirations des femmes Et ce que la société environnante Notamment la religion Était prête A leur concéder C'était il y a A près de soit 30 ans J'ai repensé Encore récemment Et surtout Lorsqu'il a fait état Il y a quelques jours D'une réforme Depuis si longtemps Attendue Du code de la famille J'observe simplement Que bien que le projet Soit très limité Encore aujourd'hui Il éprouve De grandes difficultés À le faire examiner Les ou les mains Ils sont fort hostiles Si les responsables politiques Accordent désormais Une attention toute particulière À la situation de la femme Et cherchent à canaliser Ou satisfaire Certaines aspirations C'est bien que cela répond À une demande suffisamment massive Clairement exprimée De celles qui sont Les enjeux de cette attitude Je dirais de cette politique Les femmes elles-mêmes Essentiellement Dans nos pays Depuis deux siècles Et surtout au fil Des dernières décennies La situation personnelle De la femme A déjà subi Une révolution radicale C'est elles qui font La légitimité De l'aspiration individuelle Ou collective Des femmes Au réaménagement De leur statut social Et notamment à l'égalité La réduction du temps Consacré à la maternité Modifie complètement L'organisation de leur existence L'espérance de vie Était encore Au dernier siècle Beaucoup plus court Les femmes étaient au monde De nombreux enfants Dont beaucoup Mourraient en bas âge Et lorsque ces enfants Étaient élevés La femme avait pratiquement Terminé son existence Lorsqu'elle ne mourait pas En couche Elle consacrait La plus grande partie De sa vie A mettre des enfants Au monde Pour en faire survivre Deux ou trois Dans les pays développés L'espérance de vie S'est accrue maintenant Au-delà de 80 ans La plupart des femmes mariées Désirant deux enfants N'auront généralement Guère plus de 30 ans Ou 40 ans Lorsque la famille Aura la taille souhaitée Même s'il en tient compte Du report observé Pour la naissance Du premier enfant Il lui rassistera encore Plusieurs décennies à vivre Non seulement le temps D'élever ses enfants Mais aussi de voir grandir Ses petits-enfants Naître des arrières-petits-enfants Et d'avoir été ainsi libérées De son activité maternelle Elles ont naturellement cherché A s'investir davantage Dans la société A travers des activités professionnelles Mais en même temps Pour l'essentiel De la population active Le travail s'est éloigné Du foyer Et il n'est pas évident Que dans un avenir Plus ou moins proche Le développement Des micro-processeurs N'entraîne pas Une nouvelle forme De travail à domicile Mais libérée Des contraintes biologiques Qu'il avait orientée Vers un rôle Essentiellement articulé Autour de la maternité Échappée Du cercle domestique Pour entrer Dans la vie sociale Et économique À l'extérieur De son foyer Elle connaît désormais Les voies Et les contraintes De la promotion Et la femme S'affirme De façon irréductible D'une nature Véritablement nouvelle Dans la période De transition Où nous nous trouvons C'est sur les femmes Que reposent Les contradictions Les plus évidentes Que demandent les femmes ? En premier lieu Que l'on tire les conséquences Des grands bouleversements actuels Qui conduit à ce que Dans le même temps Les femmes Qui restent au foyer Ne sont plus protégées Par le milieu familial Et le cadre social Comme elles étaient autrefois Notamment celles Qui élèvent seules leurs enfants Et d'autre part Cette contradiction Avec celles qui travaillent Et ont de grandes difficultés A concilier Leurs activités professionnelles Et cette éducation En dépit de certains progrès Les hommes ne contribuent Que fort peu Aux différentes tâches domestiques J'ai été d'ailleurs Un peu étonné De voir Dans des enquêtes sociologiques Qu'il avait fallu trois ans Pour constater Que 80% encore Des tâches domestiques Était du ressort De la femme Il me semblait Que simplement A regarder mon entourage Je pouvais facilement En prendre conscience Même Même si je dois dire Il y a tout de même De grands progrès Entre les générations Grandes progrès Entre la génération De mon mari Et enfin De ma propre génération Celle de mes enfants Et encore des progrès Pour la génération De mes petits-enfants Je vois ça Avec mes arrières-petits-enfants Dont les pères S'occupent Beaucoup plus Que ne s'occupaient Les pères autrefois J'ajoute Que la complexité Les complexités Que posent Les familles recomposées Reposent Sont essentiellement Gérées par les femmes Aussi C'est à dessein Que le dossier Le dossier des femmes N'est pas encore Refermé Et que je tiens A l'aborder Ce ne sont pas en effet 400 femmes Chefs de gouvernement Quelques dizaines de ministres Occupant le plus souvent Des ministères sociaux Qui peuvent compenser Les inégalités manifestées Par le faible pourcentage De femmes élues Dans les assemblées parlementaires Et plus particulièrement En France J'y reviendrai L'absence Je ne dirais pas Quasi totale Mais presque quasi totale Aux plus hautes fonctions économiques Privées au public Les injustices Et les inégalités fondamentales Qui aggravent la situation De millions de femmes Aussi bien dans les pays industriels Que dans les pays en développement Restent des problèmes graves Ces discriminations Ont d'ailleurs fait l'objet De maints rapports Et maints documents Je ne citerai que pour mémoire Les différences de rémunération Le nombre particulièrement Élevé de chômeuses Le pourcentage de femmes Dans les emplois Les plus fastidieux Et les moins rémunérateurs Les fatigues Et charges supplémentaires Provenant du cumul Entre l'activité professionnelle L'éducation des enfants Et les travaux ménagers Toutes les enquêtes Encore récemment faites Montrent que pour des raisons Tant économiques Que sociologiques Cette évolution Va avoir un taux d'activité De plus en plus élevé Qui va de pair Avec celle d'une demande De participation plus intense A la vie politique et sociale Et ces mouvements Sont irréversibles Les problèmes ainsi posés Seront sans doute De plus en plus écus Il serait vain de croire Que les aspirations Ainsi exprimées par les femmes Soient un luxe De pays riches Si la situation des femmes Des pays en développement Est bien évidemment Liée aux problèmes De développement en général Il ne faut pas croire Que leurs problèmes spécifiques Ne soient pas tout aussi importants Voir davantage Insuffisamment protégées Sur le plan patrimonial Lorsqu'elles travaillent au champ Nombreuses sont les femmes Dans certains pays africains Qui préfèrent abandonner Leur milieu rural d'origine Pour trouver une activité salariée Qui leur apportera Quelques ressources personnelles Je tenais à évoquer La situation des pays en développement Car par rapport à un autre Elle est particulièrement difficile En même temps Je dois dire que l'évolution D'une catégorie de femmes Dans ces pays Est extrêmement encourageante Et que le mouvement Va relativement Extrêmement vite De les voir assumer De véritables responsabilités Et de savoir s'exprimer Comme elles le font Dans toutes les conférences internationales A cet égard Je voudrais souligner Que dans toutes les conférences Internationales des femmes Il y a une très grande solidarité Entre les femmes Des pays privilégiés Que nous sommes Et les femmes Des pays en développement Et que c'est extrêmement Utile pour elles A cette évolution Tout de même Il faut bien faire Une grande exception L'exception de tous les pays Dans lesquels Les montées des fondamentalismes Et de tous les fondamentalismes Représentent pour elles Une grande régression Et un grand danger Alors qu'il nous est très difficile D'intervenir en la matière Devant ce tableau Peuvent tergiverser Ceux qui se sentent menacés Par l'éruption des femmes Par leur revendication A conduire les affaires Alors qu'eux-mêmes S'estiment Beaucoup plus aptes A le faire En effet Les femmes sont prêtes Ou contraintes A jouer un rôle différent De celui que la tradition Leur a signé Et il faut bien l'accès Je le dis Et le redit Contrairement à ce qui paraît A certains Ces questions Conservent toute leur importance Même dans un monde Secoué par les conflits Plus ou moins localisés Même lorsque le chômage Menace Et même dans un monde Dont le tiers De la population A faim Je dirais qu'au contraire Nous devons sans doute Dans une telle situation Être encore plus vigilantes Et combattives En réalité Dans les périodes Les plus sombres De l'histoire Les femmes et les hommes Continuent à vivre A créer A aimer Et c'est sans doute Ce qui leur permet De supporter les événements Bien des analyses Ou des ouvrages De prospectives Alignent des chiffres Élaborent des schémas Fondés sur des théories Économiques Ou des progrès Technologiques Pour décrire la société De demain Ils ont parfois tendance Aujourd'hui A oublier que nos sociétés Quelles qu'elles soient Sont constituées De femmes et d'hommes Qui ont leur mot à dire Et dont les aspirations Seront sans doute Toujours tournées Vers l'humanité Il y a de grands risques A ne pas les prendre en compte Et d'oublier que cette société Quelle qu'elle soit Sera constituée De femmes et d'hommes Dont les aspirations Ne seront sans doute plus Ce qu'elles sont aujourd'hui Mais que les prévisions Qui font abstraction Des réalités humaines Seront souvent erronées A bien des égards La situation des femmes En France Est quelque peu paradoxale Alors que tout au long De l'histoire De notre pays Les femmes Peu y livraient Mais Cependant Sont arrivées à imposer Quelques femmes Sont arrivées à imposer Par leur force de caractère Ou leur talent Ou encore Par Leur originalité Leur Leur position Se sont imposées Pour exercer Un véritable rôle Que ce soit A la maison Que ce soit Dans l'entreprise principale Que ce soit Même Dans l'histoire A l'exception De la période révolutionnaire Ce n'est que Très tardivement En comparaison Avec la plupart Des autres pays démocratiques Que pourtant Leurs droits Ont été juridiquement Reconnus Il a fallu Attendre Bien longtemps Il a fallu Attendre Les années 1960 Pour que le code civil De 1804 Code Napoléon Soit enfin Mis en pièce En effet Ce code Napoléon Était inspiré Ce qui n'était pas Le cas Du texte révolutionnaire Qui leur avait donné L'égalité des droits Et même La possibilité de voter S'il y avait eu Des élections Ce code Napoléon A été Extraordinairement Rigoureux A l'encontre Des femmes Sans doute Et même sûrement Traduisait-il Les idées Que l'empereur Se faisait De la relation Entre les deux sexes Dans les années 1960 A l'initiative De Jean Foyer Et plutôt Vers la fin Des années 1960 Enfin Les réformes De l'ensemble Du code de la famille Et des relations De tout ce qui concernait Le statut personnel Des femmes A été Totalement Modifiée J'étais à l'époque Au ministère de la justice J'ai eu la chance De participer A ces réformes Qui ont vraiment Enfin accordé De véritables droits On peut même dire En général Léalité En ce qui concerne Les droits de la femme Vis-à-vis des enfants A travers l'autorité Parentale Et également En ce qui concerne La gestion De son patrimoine Enfin En ce qui concerne Même Les relations personnelles Entre les époux Puisque bien longtemps La femme Devait demander L'autorisation De se marier Pour une quantité D'actes Qui la concernait Personnellement Qu'il s'agisse D'exercer le commerce Qu'il s'agisse D'avoir un passeport Qu'il s'agisse Même De situations Dans lesquelles Il s'agissait De ses propres biens A moins qu'elles soient mariées Sous le régime De la séparation De biens Ce ne fut pas pourtant Même dans ces années La fin des années 60 Ce ne fut pas toujours facile Ainsi Je me souviens Qu'étant au conseil d'état Comme commissaire du gouvernement Pour présenter la réforme Sur l'autorité parentale Qui partage L'autorité parentale Entre le mari Et la femme Un des hauts conseillers d'état Considéré comme fort brillant A voulu mettre en pièce Notre texte Au motif que ce partage Était impossible à réaliser Et donnait comme exemple De la chose Le fait qu'un soir Un jeune homme À ce moment-là La majorité était encore À 21 ans Pourrait en vie Ou une jeune fille Pourrait avoir envie D'aller danser Et que se passerait-il Si le père était d'accord Et la mère ne l'était pas Ou vice-versa Irait-il devant le juge À 11h du soir Pour que le fils Aie son autorisation C'était évidemment Une façon De ridiculiser le texte Car il était bien évident Que ce n'était pas Ce genre de situation Et qui était visée Et qu'il fallait bien savoir Qu'il arriverait à se mettre D'accord Sur ce genre de choses Si la France était ainsi Très en retard En ce qui concerne La rénovation Du code civil Et que d'ailleurs Ce code civil Même n'avait pas Toujours respecté Ou même auparavant Car là aussi Je voudrais dire Que en ce qui concerne Si j'ai dit Qu'il n'y avait pas De droit pour la femme Il y en avait un Qu'elle avait théoriquement Qui était depuis 1916 C'était ceux qui revenaient Du fait que quand elle exerçait Une profession séparée Ainsi Lorsque La loi 1907 Lui donnait La possibilité Lui donnait le droit D'avoir un compte ouvert Et de gérer Elle-même ses biens C'était jeudi donc 1907 En 1960 J'étais devenue magistrat Je me suis fait Ouvrir un compte Dans la succursale de banque La plus proche De chez moi Et on m'a dit Ah mais ils vous font Une autorisation paritale Je dis non mais pas du tout J'ai la loi pour moi Vous ne pouvez pas exiger D'autorisation parentale Alors comme ils exigeaient Qu'ils ne se sont pas Conformés à ma demande Pendant plus d'un an Je crois J'ai accepté D'avoir un compte en banque Mais chaque fois Je faisais un chèque Et je remplissais mon chèque Jusqu'au jour d'ailleurs Où ces banquiers Se sont aperçus Que j'étais magistrat Il m'a dit Il fallait le dire Alors j'ai dit La loi est la même pour tous La loi est la même pour tous Ils étaient contraints Et je n'ai pas voulu céder Simplement aujourd'hui J'espère que maintenant Vous appliquerez réellement la loi C'est pour dire A quel point Il est difficile C'est un exemple Mais j'en ai eu beaucoup Au cours de mon existence A quel point Il est difficile Pour les femmes D'obtenir Elles le savent toutes d'ailleurs Combien l'égalité Est en principe Dans tous les domaines Aujourd'hui Toute discrimination Est en principe interdite Qu'il s'agisse Du travail Qu'il s'agisse Des relations avec les enfants Qu'il s'agisse Du vote Qu'il s'agisse De toutes les situations Dans lesquelles on se trouve En dépit de directives européennes Qui ont été introduites Dans la législation française Dans les années 70 Et qui sont très rireuses En matière de discrimination Dans le travail Qu'il s'agisse De recrutement Qu'il s'agisse Des rémunérations Qu'il s'agisse Des promotions On sait très bien Qu'il reste énormément De discrimination Et que cette égalité Reste très souvent Une égalité de principe Beaucoup plus Qu'une égalité réelle On est encore Très souvent Sur le plan Des principes Et non pas Du fait Et les femmes Se trouvent encore Même en dépit De cette pression Très forte Et la possibilité Même d'aller Devant la juridiction D'intervenir devant La cour de Luxembourg Qui a eu une jurisprudence Très rigoureuse Dans la matière Mais ce sont toujours Des choses très lourdes Difficiles à prouver Et je crois que Ce n'est pas seulement Le cas de la France D'ailleurs là je parlais De la France Mais ce n'est pas seulement Le cas de la France Dans l'Europe En général En ce qui concerne Les salaires Il y a encore Des différences D'environ 15% Entre les salaires Des femmes Et celles du mari A tâche égale Et en ce qui concerne Le chômage On voit bien aussi Les différences Sont encore Plus poches J'ai parlé Des discriminations S'il y a Des discriminations En France Des discriminations Comme je l'ai dit Qui pour Dans ces domaines Sont très largement Partagées Par beaucoup De nos voisins Et sans doute Nous n'avons pas encore Beaucoup d'éléments D'informations Mais sans doute Encore davantage Peut-être encore davantage Dans les pays D'Europe centrale De l'Est Qui viennent De nous rejoindre Au sein de l'Union Européenne Mais il y a un domaine Dans lequel La situation De la France Reste particulièrement Discriminatoire Et nous le savons toutes C'est la question De la présence Des femmes Dans la vie Politique Comment l'expliquer ? Tout d'abord Certainement Du fait Que Contrairement A la plupart Des femmes Dans les pays Démocratiques Les femmes Les femmes N'ont voté Que très tardivement En France Certaines Je crois Que c'est En Australie Ou En Nouvelle-Zélande Que les femmes Ont voté Le plus tôt Déjà avant La guerre De 1914 Puis Dans la période Pendant la guerre De 1914 C'est dans la période Qui a se séparé Les deux guerres Progressivement Le droit de vote A été instauré Dans tous les pays Démocratiques Il y a eu De nombreuses propositions En France Et même des textes Votés Votés A la Chambre Des députés Puisqu'à l'époque L'Assemblée nationale S'appelait La Chambre des députés Les textes Ont toujours été retoqués Par le Sénat Prenant Comme prétexte Comme raison Que les femmes D'abord N'avaient pas La maturité suffisante Ou bien Qu'elles voteraient Comme leur mari Donc que c'était Sans intérêt Ou enfin Que le poids de l'Église Était tel sur elle Qu'elles risquaient De renverser la République Parce que c'est ce Qu'on nous aurait fait croire Bref le texte N'a jamais voté Et il a fallu Attendre tout d'abord Le programme Du Conseil national De la résistance Puis ensuite Les engagements Pris à Alger Par le général de Gaulle Pendant le gouvernement provisoire Pour qu'il y ait une promesse Que dès que la France Serait libérée Dès la première Dès la mise en place De l'Assemblée nationale Il serait appelé A admettre les femmes A leur donner Le droit de vote C'est bien ce qui a été fait On ne voit pas d'ailleurs Comment après Nombre de femmes Qui avaient été Dans la résistance Certaines S'étant courageusement battues Même dans les forces Françaises libres Certaines étant déportées D'autres fusillées Et il aurait été encore possible De tenir sur une position Aussi conservatrice Et même tout à fait Rétrograde Les femmes ont donc été Admises à voter Mais il reste Donc tardivement Et on peut penser Que ça a pesé Sur le temps Que les femmes ont mis A s'éveiller A la vie politique Même si certaines N'étaient déjà Très politisées Mais ce que l'on constate C'est que ce mouvement Cette possibilité Pour les femmes de voter N'a pas eu de conséquence Sur leur possibilité Et qui était Simultanée De devenir Des élus Élus dans les conseils Municipaux Ou dans les conseils Généraux Élus non plus Ni à l'Assemblée nationale Ni au Sénat Un peu plus Je dirais Qu'il y en a eu Un peu plus Dans les conseils Municipaux Et les régionales Mais tout de même C'est resté Pendant très longtemps Extrêmement minoré Ainsi on peut dire Que dans les années 70 Il y avait Moins de femmes A l'Assemblée nationale Qu'il y en avait Juste après La première assemblée Mise en place En 1946 Et que c'était C'est à dire Autour de 6% C'est dans ces conditions D'ailleurs Que c'est posé Pour notamment L'initiative De certaines associations Je ne pense que choisir Mais à d'autres D'essayer de faire pression Pour qu'on essaye De modifier la situation Qui devenait Tout à fait ridicule Même par rapport Aux autres pays Nous pouvions faire Les comparaisons Puisque siégeant Au Parlement européen Où il y avait Davantage de femmes Même françaises Dans cette enceinte Sans doute parce que C'était moins Revendiqué Que c'était loin Alors les hommes Et étaient moins fanats Pour y aller En tout cas Le pourcentage des femmes Y était nettement Plus important Et je dirais d'ailleurs Pour y être resté 13 ans Qu'elles y étaient Infiniment plus assidues Et très intéressées Et très engagées Dans le parcours européen Elles espèrent Elles espèrent beaucoup De l'Europe D'ailleurs elles ont raison L'Europe ne leur a Beaucoup apporté Notamment je me réfère A ces directives Qui ont beaucoup fait Pour empêcher Les discriminations Et qui continuent D'ailleurs A leur assurer Tout de même Certaines des garanties Que le droit national Ne leur apportait pas Mais c'est au Parlement européen Qu'est venue l'idée Et à l'initiative De la commission de Bruxelles Et du Parlement européen De signer une charte La charte d'Athènes Pour réclamer la parité Ce qui a lancé davantage La question Même si en France même C'est resté peu connu Et heureusement L'idée a été relayée Et puis il y a eu L'affaire des Jupettes L'affaire des Jupettes Vous la connaissez toutes Vous en souvenez C'est un certain nombre De femmes Du jour au lendemain Qui avaient été nombreuses A entrer dans le gouvernement Et puis qui du jour au lendemain Se retrouvent sans ministère Elles vont un jour Sur un plateau de télévision Elles se retrouvent Entre elles Avec d'autres femmes Et elles évoquent Cette question De la Les difficultés Pour les femmes D'être élues Et certaines d'entre elles Décident de former un groupe Nous étions dix Un groupe pour la parité En disant ça suffit Maintenant on ne peut pas Continuer comme ça La France est ridicule En plus On a besoin des femmes Dans la vie politique Et nous nous sommes réunis Pendant plusieurs mois Cinq de la majorité Cinq de l'opposition Tout ancien ministre Ou ministre encore A l'époque Et pour réfléchir Pour réfléchir A ce que l'on pouvait faire Et nous avons Prédisé un manifeste Pour la parité Qui a été publié A l'Express Au moment où il avait Juste avant les élections De 1996 Et fait prendre Au parti politique L'engagement De voter la parité Il y avait eu Une tentative Une tentative De voter D'adopter des co-états Pour les élections Qui était un texte Beaucoup plus modéré En fait Peut-être plus équilibré Diraient certains Mais le conseil constitutionnel L'avait refusé L'avait censuré En 1982 Comme contraire A l'égalité De ce fait On ne savait plus très bien Comment s'en sortir Et la seule solution A été de modifier La constitution Après que La modification De la constitution Qui a été Cette fois Validée Par Qui a été optée La loi Qui a été votée Pour la parité En 2000 A été acceptée Cela dit Cela dit Ce n'est pas encore Le Pérou Comme je dirais C'est-à-dire que les choses N'ont pas été sensiblement Changées Oui dans les municipalités Oui dans les conseils régionaux Enfin d'une certaine façon Encore insuffisante Mais en ce qui concerne Les élections législatives Il n'y a eu aucun Les partis ont préféré Payer des amendes Qui étaient prévues Plutôt que de prévoir Un équilibre Dans les candidatures Et quant au Sénat Les élections récentes Ont montré Qu'il n'avait pas été difficile Quelquefois De tourner la loi En faisant Des candidatures dissidentes C'est-à-dire Que ceux qui voulaient Qui tenaient à avoir Une place Qui savaient Qu'ils n'avaient pas Une deuxième place Dans une liste Alors proportionnelle Créaient une seconde liste Ils se trouvaient les premiers Et comme ça Ils n'avaient pas Tenir compte des femmes Il y en a tout de même Il faut dire Constatons quand même Qu'il y a eu Pour la première fois Un nombre Non négligeable de femmes Élues au Sénat De tous les pays Et nous avons constaté Ensemble En discutant Qu'en réalité Si les difficultés Pour les femmes Étaient dans certains secteurs Toujours difficiles Mais que si dans les pays Scandinaves Par exemple Ou dans un certain nombre De pays L'accès à la vie politique Était beaucoup plus facile Qu'en France Il semblait bien Qu'il y avait encore Moins de femmes Dans la Je dirais Les postes de responsabilité De caractère économique Dans les grandes entreprises Qu'il n'y en avait En France La conclusion Que nous en tirions Les unes et les autres C'est qu'au fond La présence des femmes Était très difficile Quasiment rejetée Là où le pouvoir Le vrai pouvoir Est perçu C'est-à-dire que En France Au fond Le pouvoir Ce qui est considéré Comme le pouvoir Est reconnu Et c'est vrai Parce que nous sommes Un pays très centralisé Qui a un prestige Quoique s'il y a En même temps Un discrédit Il y a un vrai prestige Du pouvoir politique Celui-là C'est celui Que les hommes Veulent se réserver Alors que dans l'entreprise Ils acceptent mieux Lorsqu'il y a Des talents Et des capacités De les utiliser Voilà Je dirais La conclusion De certains débats Que nous avons eus Entre femmes Et qui nous semblent Assez confirmés Par les faits Cette question De la présence Des femmes Soulève Le souci Que l'on peut avoir Qu'elles soient Nombreuses Et même Je dirais A égalité Mais ça sera long À atteindre Dans certaines situations Qu'elles soient En tout cas Le plus nombreuses Dans les postes Dans l'organisation De la société Dans les postes De responsabilité Dans tout ce qui tend A ce que des décisions Soient prises Qui ont une influence Sur notre vie Qu'il s'agisse De la vie quotidienne Ou qu'il s'agisse De choses plus importantes Dans l'organisation sociale Pour les femmes De ma génération Notre réflexion Sur la présence Des femmes Et sur ce que sont Les femmes A été très façonnée Très marquée Par le deuxième sexe De Simone de Beauvoir C'était un choc Pour nous Nous l'avons lu Avec passion Avec intérêt Et il nous paraissait Très important A l'époque D'affirmer L'égalité Entre les hommes Et les femmes Fussent d'ailleurs Dans le sens Qui était celui De Simone de Beauvoir C'est à dire Que pour elle On ne naît pas femme On le devient C'est à dire Que c'est l'éducation Qui transforme la femme Par rapport A sa nature initiale A sa nature véritable Sa nature véritable Étant en fait Similaire A celle des hommes Aujourd'hui d'ailleurs Le féminisme Sans doute Ayant évolué J'ai entendu Quelquefois Évoquer cette citation De Simone de Beauvoir On ne naît pas femme On le devient Cette formule Est facilement Interprétée En disant Que en définitive On devient femme Décevante Malgré le fait Qu'on était Qu'on était différent Et que c'est grâce A l'éducation Qu'on devient femme Actuellement féministes Sous nom Nombre de femmes Non seulement assurent La différence Mais revendiquent Ce droit à la différence Elles souhaitent Que l'humanité Comprendant Moitié d'hommes Et de femmes Et même un peu plus De femmes La société Prenne en compte Les aspirations Les besoins Des uns et des autres Sans privilégier Le point de vue masculin Ni porter atteinte A l'égalité des droits Et je crois Pour ma part D'ailleurs Que lorsque Valéry Giscard d'Estaing A décidé De rompre Avec une tradition Assez longue Il y avait eu Une femme secrétaire D'état Au lendemain de la guerre Mais plus depuis De prendre des femmes C'est vraiment C'était vraiment son idée C'est à dire Que c'était pas seulement Électoraliste Ça n'était pas électoraliste Ça n'était pas non plus En se disant Ça fait un choix Plus grand Je crois que réellement Il pensait que les femmes Apportaient quelque chose Différent Qui serait utile A son gouvernement Tout d'abord Il recherchait beaucoup La modernité Et c'était pour lui Un signe de modernité Et de renouvellement De la classe politique Il y a là un problème Que je ne pense pas Aujourd'hui résoudre Je crois que c'est un débat Qui est à peine ouvert Celui de savoir Si les femmes Par nature Apportent quelque chose De différent Pour ma part Je dirais Que si Je souhaite profondément Qu'il y ait davantage De femmes dans la vie politique Ce n'est pas seulement Par souci d'égalité Entre les hommes et les femmes Par souci de leurs droits Mais parce que je pense De façon Très très Consciente Et grave Que les femmes Apportent à la société Quelque chose Qui Qui ne serait d'abord Que leurs propres aspirations Qui ne sont pas toujours connues Pas toujours respectées Par les hommes Et aussi Une conception De la société Qui peut être différente Et qu'il faut prendre en compte Pour avoir une société Équilibre Depuis Les origines De l'histoire De l'humanité Et je passe maintenant A Un thème Important aussi Pour moi Et pour lequel J'ai eu à m'engager C'est la transmission De la vie La procréation Qui pose à l'homme En tant qu'individu Aussi bien qu'aux sociétés La question essentielle De la continuité Et en même temps La survie de l'espèce L'histoire de l'homme C'est l'histoire De sa lutte pour survivre De sa lutte contre la nature Contre les cataclysmes naturels Lutte aussi contre des hommes Entre eux Lutte enfin Contre la maladie Et la mort Cette puissance de la vie Je dirais même Cette nécessité De survivre Et d'assurer sa descendance C'est celle qui fait Que la procréation Soit au centre Des préoccupations sociales Sous-jacentes A toute pensée Relieuse ou morale Et donc Il ne faut pas s'étonner Si toute religion Dans l'antiquité Comme aujourd'hui Assigne aux hommes Et aux femmes Des rôles différents Respectivement définis En fonction du rôle respectif De la femme Et de l'homme Dans la procréation Quoi qu'on dise parfois Ce ne me semble pas Que ce soit la faiblesse physique De la femme Qui a entraîné Des discriminations Et sa profession Elles sont en réalité Souvent plus résistantes Que les hommes Je l'ai vu En déportation Dans des circonstances Absolument similaires Et ceci semble-t-il Dès la conception Mais le souci De la tenir en dehors Des contacts avec le monde Qui pourra entraîner L'introduction d'un étranger Dans la famille Justifie Ces dispositions Prises à l'encontre des femmes C'est bien une des raisons Essentielles Qui font que la maîtrise De la procréation A côté des conséquences Démographiques Économiques Politiques Même qu'elle entraîne Suscite tant de passion Et de polémiques D'ailleurs les féministes Ou les conservateurs Ne s'y trompent pas Cette maîtrise Assumée de façon Sûre et facile Entraîne un véritable Bouleversement Des relations entre les femmes Et les hommes Qui dépassent très largement Les motifs S'invoquent Comme une attitude De natalité Pour se demander Pour se demander Pourquoi à la différence Des autres pays d'Afrique De certains autres pays d'Afrique Le taux de natalité Était si bas Les équipes de chercheurs Spécialisées dans ces domaines Ont suivi de très nombreuses pistes Leur conclusion Mais elle n'a pas été définitive Car à l'argent Mais d'autres travaux Semblent indiquer cette piste C'est que du temps de l'esclavage La pratique De la limitation des naissances A été extrêmement importante Soit par des méthodes naturelles Soit par des avortements Et que en quelque sorte Pour éviter justement Que des enfants naissent Dans ces moments douloureux Et il semble que ces pratiques Soient restées Dans cette mémoire collective Je vous laisse simplement Le signaler Je crois que c'est une observation Importante à la fois Sur le plan de la mémoire collective Mais aussi de ce qu'a représenté L'esclavage pour ces populations Il n'est pas utile par ailleurs Que je m'étende Sur l'opposition absolue De certaines autorités religieuses La plupart à toute méthode De limitation des naissances Au nom du droit à la vie Mais ce que je crois utile Le souligner en revanche Ce sont les réactions observées Lors des combats successifs Que j'ai dû mener en 1974 Pour le vote de l'aménagement La loi Neuville Puis la loi sur l'IVG Les réactions je dirais Spécifiques Ou plutôt différentes Lorsque pour la loi Neuville Et pour la loi sur l'IVG Pour un certain nombre De parlementaires Notamment au Sénat Les débats sur la contraception Ont traduit un rejet personnel Beaucoup plus profond Beaucoup plus intime Que l'avortement Pour eux Il ressortait clairement De leurs interventions Que le recours éventuel Aux nouvelles méthodes contraceptives Qui confèrent à la femme La maîtrise de la contraception Sans qu'ils en soient consultés Ni même formés Leur donnaient le sentiment D'être dépossédées De leur virilité Et surtout de la possibilité De contrôler la vie sexuelle De leur femme Désormais C'est à elle qu'il appartient De décider la naissance éventuelle Au sein du couple Et cette situation A été vécue Non seulement Comme une dépossession Mais aussi Comme une liberté de la femme Menant largement A la débauche Voir à la luxure A cet égard Les débats au Sénat Ont été tout à fait étonnants Ce qui fait que Quelques Deux, trois mois après Lorsqu'il y a eu Les débats sur l'IVG Je les ai trouvés très calmes Par rapport au débat Qu'il avait eu A l'Assemblée nationale Car j'avais été stupéfaite De ce qu'on avait pu dire Je crois que les intéressés N'entendaient même pas Ce qu'ils disaient Sans ça Ils auraient été horrifiés En fait Ce que les hommes Ressentaient C'est que la liberté de la femme C'est bien la contraception Et non l'IVG Qui reste pour beaucoup D'entre elles Encore traumatisante Au-delà des interdits religieux On ne peut ignorer Les appréhensions Les réactions de rejet Que provoquent certains réflexes Et aux traditions Dans un domaine Qui touche à l'intimité du couple Et à ce que chacun perçoit Comme ses droits Ou sa dignité Ainsi on peut être frappé Actuellement Par l'importance Que cette question revêt Dans l'actuelle campagne présidentielle Aux Etats-Unis Il n'est pas impossible Que ce soit Ces questions Qui fassent D'un côté ou de l'autre Pencher la balance Et d'ailleurs Aux Etats-Unis Il y a quelques années Des médecins Ont non seulement Été directement menacés Mais victimes D'assassinats Il y a bien eu en France Dans les années Qui ont suivi le vote De la loi de 1975 Des commandos Une dizaine de personnes Souvent les mêmes Qui ont tenté De faire obstacle De façon plus ou moins Agressive et violente A la pratique des IVG Mais les sanctions Qui ont été prises aussitôt A la rencontre Les a découragées Sur ces problèmes Certains pensent parfois Qu'il y aura A l'avenir Une harmonisation européenne Comme il y a une harmonisation Dans d'autres domaines Je n'en suis pas sûre Et je crois utile De le souligner Les dernières décisions De la Cour européenne Des droits de l'homme Qui fait la jurisprudence En la matière L'harmonisation Entre nos pays A été amenée A se prononcer Sur des questions Qui étaient des questions De cet ordre Notamment sur le statut De l'embryon Ou encore Mais c'est toujours Il s'agit toujours De statut personnel Sur les questions de laïcité En ce qui concerne Le statut de l'embryon La Cour européenne Des droits de l'homme A renvoyé Volontairement Vers la loi nationale C'était d'ailleurs Une décision De la Cour de cassation Qui était en cause Et qui avait refusé De considérer Que l'embryon Avait un statut D'être vivant Et la Cour européenne Ne s'est pas prononcée Elle a estimé Que la diversité Entre nos pays Et surtout depuis Que la des pays D'Europe centrale et de l'Est Était trop grande Pour pouvoir Pour que la Cour européenne Puisse se prononcer Qu'il s'agit là De quelque chose Qui était lié A nos traditions nationales S'il est difficile Donc de modifier Les comportements D'imposer des lois Qui touchent à l'intimité Des personnes A leur croyance Et à leur tradition Je souligne que Des réformes Qui ont été longtemps attendues N'ont pu être votées Que parce qu'il y a eu Auparavant Une mobilisation Grâce à des associations Et à des personnalités Je pense notamment A Gisèle Halimi Mais on pourrait en citer Beaucoup d'autres Mais son rôle A été très important Aussi bien d'ailleurs En ce qui concerne Le droit de vote Des femmes Enfin La parité Qu'en ce qui concerne L'IVG A la suite Du procès de Bobigny Que je ne rappellerai pas De même Les magazines féminins Ont très souvent Soutenu Tous ces mouvements Les opposants De leur côté Étaient loin D'être dépourvus de moyens Et n'ont pas hésité A utiliser Toutes les méthodes possibles De pression Et d'intimidation Pourtant Les parlementaires En définitive Ne s'y sont pas trompés Alors qu'ils étaient hésitants Une majorité du pays Du moins certains Une majorité du pays Ils se sont rendus compte Et étaient derrière eux Sans qu'ils en étaient Auparavant conscients Et c'est ce qui explique Qu'en ce qui concerne L'IVG, le Sénat Dont on n'attendait pas Un vote favorable Au contraire Qu'il soit plus conservateur A voter en plus grande proportion Que l'Assemblée nationale Toujours pour rester Dans ce domaine Je dirais Qu'il est loin d'être clos Même en France Et qu'il reste A faire preuve de vigilance Ainsi En dépit justement De cette attention Portée aux médecins A l'application Des lois en vigueur En ce qui concerne La protection des femmes Et notamment des adolescentes D'une part Contre les violences Exercées dans la famille D'autre part Contre les excisions Il en reste encore Qui sont beaucoup pratiquées Et on ne peut que s'inquiéter De voir qu'avec Le poids de la tradition Le poids aussi De la religion Ces violences De toutes sortes J'ai parlé de l'excision Mais ce sont aussi Les phénomènes de viol De tourante et autres Sont aujourd'hui En train de s'implifier Après avoir récemment Passé quelques jours en Chine Et après aussi Maintenant Vous avoir parlé Des violences Et de certaines régressions Et surtout De ce qui fait Qu'il est si difficile De toucher aux mœurs Je donnerai un exemple Tout à fait inverse De la difficulté certes Mais dans un autre Dans le sens inverse Difficulté en Chine La Chine Très angoissée Par son milliard 400 millions d'habitants Cherche elle A réduire totalement Le taux de natalité Par des mesures Extrêmement contraignantes Elles sont prises Depuis des années Pour limiter les naissances Et sous peine de sanctions Ou de séparation Notamment la séparation Des époux Vous n'avez droit Théoriquement qu'à un enfant Éventuellement Si vous êtes un personnage élevé L'exception pour deux enfants Si le premier Était une fille Un garçon étant toujours Par tradition Préférée à la fille C'est en effet à lui Qu'il revient De célébrer le culte Des ancêtres A la mort de ses parents Récemment encore Beaucoup de filles Étaient supprimées Ou abandonnées A la naissance Désormais Comme le sexe De l'enfant Est connu Avant la naissance Très facilement Par les égographies Par les amiosynthèses Les femmes Y recourent Et elles se font avorter Avant la naissance Ce qui fait d'ailleurs Qu'elles le font En si grand nombre Pour ne pas avoir A supprimer leur enfant Que les autorités S'inquiètent Car d'ici Deux ou trois décennies L'élimination Des filles Se fera tellement sentir Que l'on craint Que 40 à 50 millions d'hommes Ne soient plus en mesure De trouver D'épouse En attendant Cette situation Qui les inquiète Heureusement D'ailleurs Au-delà de ce problème Dans cette Chine dynamique Entreprenante Où le libéralisme Économique Est quasi Flamboyant Alors que le totalitarisme Pourtant N'a pas disparu On l'a vu ces jours-ci En voyant Des articles Sur tous ceux Qui sont encore Poursuivis Et détenus Pour des atteintes À l'opinion Celles des atteintes Qui sont portées À la liberté de procréer Sont pour les chinois Particulièrement douloureuses Et on peut se demander S'ils accepteront longtemps De voir ainsi L'État S'approprier Leur vie affective Et sexuelle Il faut bien dire Que cette nécessité D'abandon Finit pour reposer Même quand on reste Que quelques jours De gros problèmes Je suis entrée Dans un restaurant Qui était celui De l'hôtel Où il y avait En même temps D'ailleurs Tout un groupe De parents Qui étaient venus Chercher des enfants Adoptés C'était la grande joie C'était extraordinaire L'hôtel Qui était un grand hôtel Ne parlait que de ça Mais en entrant au restaurant Il y avait une femme Avec un bébé dans les bras Qui manifestement Était née dans la journée Ou la veille Avec sans doute Sa propre mère Et j'ai eu vraiment Le sentiment L'amie qui était avec moi Aussi d'ailleurs Qu'elle nous tendait Ce bébé Pour qu'on le prenne Car elle ne pouvait pas Le garder J'ai voulu aussi dire Que s'il y a des excès Et des contraintes Celle qui vous oblige Dans n'importe quelle condition A avoir un enfant Éthérime Mais que sans doute Celle qui vous oblige A le supprimer Est encore pire Applaudissements Quelle que soit Leur philosophie personnelle Et leur engagement politique Les femmes aujourd'hui Sont capables De faire boucher les choses Lorsqu'elles sont solidaires Pour ma part Je me sens très libre Pour parler Je n'attends plus rien J'ai été comblée J'ai des scrupules Parfois À part les discriminations Et des difficultés Auxquelles se leurrent les femmes Puisque pour ma part Je n'ai été ministre Que parce que j'étais une femme C'était le choix du prince Il voulait une femme au gouvernement Je n'étais même pas dans la politique J'étais magistrat Et qu'à d'autres occasions Le fait d'être une femme M'a également favorisé Même si je dois dire Dans le début de ma carrière J'avais eu tout de même Beaucoup de rebuffades Mais de plus en plus Les femmes ressentent Cette nécessité De dialoguer entre elles De se soutenir Les unes les autres Elles y trouvent du plaisir Se retrouvant sur Ce qui leur paraît essentiel Et dont elles osent Parler entre elles Au-delà de leur différence Et de leur divergence Faisant ainsi progresser La tolérance Source de paix Voilà ce que je souhaite Pour les femmes Voilà pourquoi Je me sens bien avec elles Et je les remercie toutes Sous-titrage Société Radio-Canada